Donc, là, je vois des femmes, comme des hommes, parce qu'on peut avoir les deux, qui vont se demander si vous êtes séparés ou pas, peu importe les schématiques. Alors, pour moi, par exemple, tous ceux et celles qui vivent dans le même domicile et qu'il n'y a pas une autre femme ou un homme au milieu, pour moi, c'est juste un éloignement pour ceux et celles qui vivent, j'ai dit, je pense, dans le même domicile. Ok. Ou il n'y a pas un autre gars ou une autre nénette, c'est juste qu'ils ont besoin de réfléchir. Ok. Mais ça va s'arranger et il y aura une demande en bonne uniforme par rapport à ce que vous voulez. Ensuite, pour ceux et celles qui, en revanche, vivent ensemble sous le même toit et qu'il y a quelqu'un d'autre. Ben, là, en tout cas, dans certaines régions, attendez-vous qu'on vous quitte. J'ai des ruptures qui arrivent. Alors, ça a été très long, mais attendez-vous à ce qu'on vous dise que tout est fini et il y en a un des deux qui déménage. Alors là, on me l'annonce. Bon. Donc, voilà. Ensuite, pour les hommes et femmes vraiment célibataires, moi, j'aurais tendance à dire, là, je vois des femmes, il y a un homme très précis qui va arriver dans votre vie. C'est un homme séparé, un homme qui a été déçu par une femme, une femme qui l'a trompé, une femme qui s'est joué de lui et ils ne seront plus ensemble. Ça arrive. Voilà. Alors, après, il y en a d'autres, deux nanas, parce que vous êtes nombreuses. Il y a un gars qui va arriver et qui te dira que, oui, lui, il te balancera tout. L'autre aura beaucoup plus de mal à te dire ce qui lui est arrivé, tandis que pour d'autres. Alors, lui, ça va être le mélodramatique et lui, il ne va pas hésiter à te dire, « Oui, elle m'a trompé. Oui, elle m'a quitté pour un autre homme. C'est une garce. Elle a joué avec moi. » Et alors là, tu peux dire que celui-là, celui qui va le rencontrer, c'est un bouffon, en fait. Donc, attention, on m'annonce ça. Donc, passez votre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada